En fait ce qui me fait chier c'est pas que le jeu se tape une mauvaise note ou une bonne note, ce qui me fait chier c'est que le jeu se tape une espèce de note convenue que t'as l'impression que ça a été décidé par avance, que c'était cette note là qu'il fallait donner et que le test n'a aucune personnalité et c'est pas l'avis du testeur. On dit bon tu lui donnes 14, j'essaie de faire un test pour que ça ressemble à un 14. J'ai l'impression que ça donne ça en fait. Moi je veux sentir de la personnalité dans les tests. Moi quand j'aime un jeu ou que j'aime pas un jeu, c'est mon avis à moi. Il y a aussi beaucoup de crétins de branquignoles sur internet. Ouais ce jeu il est nul parce qu'il y a le grand vidéaste bidule qui a 300 000 abonnés, il a dit qu'il était nul alors moi je te dis qu'il est super nul. Non fais toi ton propre avis merde. Si t'as aimé et que ton vidéaste adoré ou ton idole préféré ne l'a pas aimé, ça te regarde pas, t'es pas obligé d'avoir le même slip que lui. Tu peux apprécier le mec sans pourtant épouser tous ses idéaux. T'as ta propre personnalité quoi. Parce que tu vois moi par exemple, Battlefield Hardline je lui aurais mis un 18. Tellement j'ai sûr qu'il fait le jeu. Mais c'est mon avis, très personnel à moi, très objectif envers moi-même. Merci.